Sur une grande place d'Orient, quatre mendiants tendaient la main lorsqu'un homme leur fit l'aumône. Il leur dit « Prenez cette pièce et achetez ce que bon vous semble ». Le premier était persan. Et il dit « Achetons de l'angour ». « Non » dit le deuxième qui était arabe. « Moi ce que je veux c'est plutôt de l'inab ». Le troisième, un turc, ni inab, ni angour. Achetons plutôt de l'uzoum. Le quatrième était un grec. Il prit part aussi à la dispute. Lui ce qu'il voulait c'était du staphil. Et leur discorde ne prit jamais fin. Et pourtant les quatre hommes réclamaient la même chose. Du raisin, une belle grappe à se partager pour calmer leur faim et leur soif. Dans cette histoire, les protagonistes ont produit des mots sans se préoccuper de la façon dont ces mots allaient être traités. Sans se préoccuper de la manière dont ils allaient être reçus. Du mal entendu en deux mots, il y a eu une transformation vers le malentendu en un seul mot. Cette histoire illustre merveilleusement la façon dont nous pouvons communiquer au sein d'un groupe et ce avec une même langue. Par définition, lorsque nous prononçons un mot, nous sommes invités à partir en voyage. Nous sommes transportés vers un sens plus ou moins précis, parfois même vers un nuage de sens. Lorsque nous entendons un mot, en d'autres termes, nous sommes incités à prendre une direction. Par exemple, aujourd'hui, nous entendons le mot humanisme et nous prenons une direction. Tout de suite après, c'est une autre direction que nous négocions. Une direction différente, voire opposée. Alors nous sommes comme écartelés. Nous pouvons nous poser la question, mais comment faire pour que ces deux sens puissent se rejoindre et enfin créer un espace commun au contour clair ? Et on retrouve le nuage de sens. En fait, nous sommes comme écartelés. Exactement de la même manière que le procédé qui consiste à produire un oxymore. Oxymore, la réunion de deux mots ou deux sens opposés. Une triste joie, une apocalypse joyeuse, une tendresse bestiale, une obscure clarté qui tombe des étoiles. Le choc sémantique est créé pour pouvoir produire un autre choc, un choc esthétique ou alors comme aujourd'hui un choc conceptuel. La question que nous pouvons nous poser, c'est quel est cet espace ? Quel est cet espace au contour net ? Nous sommes dans un nuage de sens. Et bien, je vous proposerai dans cette démonstration quelques solutions, quelques préconisations, peut-être des préconisations humanistes. Qui sait ? Mais nous le verrons dans un dernier temps. Lorsque nous communiquons, lorsque nous produisons un mot, les mots traversent trois filtres en fait. Et c'est ce qui explique le malentendu. Si j'avais à vous dire le mot chien, par exemple, le mot chien traverserait un premier filtre qui est notre éducation, un autre filtre qui est notre expérience personnelle et enfin un dernier filtre qui est le bain dans lequel nous sommes, le bain social, la société dans laquelle nous vivons. Pour les chien, le mot chien serait perçu comme une morsure. Pour d'autres, le mot chien serait perçu comme l'ami fidèle de l'homme. Pour d'autres encore, le mot chien serait le chien de son enfance. Et pour enfin, pour d'autres, ce serait une insulte ou alors un plat en sauce. C'est comme ça qu'on explique la création des malentendus. Des malentendus en deux mots, malentendus sémantiques, qui peuvent se transformer aussi en malentendus relationnels. C'est cette dame qui dit à son mari « j'en ai marre de devoir passer autant de temps au bureau ». Quelques jours après, le mari vient la voir et lui dira « chérie, tu vas être contente, je me suis inscrit à un club de golf ». Autre malentendu relationnel. C'est un autre couple, beaucoup plus âgé, les deux ont 80 ans. Ils ont pour habitude de se promener dans un parc. Ils s'y installent, sur un banc, et juste en face, un jeune couple, en train de s'embrasser tendrement. La vieille dame regarde son mari et lui dit « tu pourrais quand même en faire autant ». Le vieux monsieur lui répond « j'aimerais bien mais je ne la connais pas cette jeune fille ». Malentendu relationnel, malentendu sémantique, ça me fait penser à une émission que j'avais vue il y a fort longtemps. Souvenez-vous de Jean-Luc Delarue, l'émission « ça se discute ». Et le thème du jour, c'était « l'amour à tous les âges ». Et il y avait plein de couples qui étaient invités. Et parmi les couples, il y avait un petit garçon et une petite fille. Donc Jean-Luc Delarue se tourne vers le petit garçon qui s'appelait Guillaume, la petite fille Olivia. Et il lui pose la question suivante « Dis-moi, Guillaume, qu'est-ce que tu aimes bien chez Olivia ? » « Je ne sais pas. Je ne suis jamais allé chez elle. » Et on le trouve dans la vie de tous les jours. « Si vous voulez, je peux même jouer avec vous. Je vais vous raconter une autre histoire. Et après, je vous poserai cinq questions sur cette histoire et puis vous me donnerez vos réponses. Je commence. » L'histoire se passe dans le sixième arrondissement. Il est cinq heures. L'homme sort de l'ombre. Il porte un petit sac. À un moment, sans savoir pourquoi, il se met à courir. Sur le sol, une vieille personne était tendue. C'est bon, l'histoire est terminée. Je voudrais éviter tout malentendu. Voici la première question. L'histoire se passe dans quelle ville ? Je vous laisse le choix de me répondre si vous voulez. Pardon ? Ça peut être Paris, Lyon ou Marseille. Bravo. Deuxième question. Quelle heure est-il dans cette histoire ? Cinq heures du matin ou cinq heures du soir ? On ne sait pas. Dans une langue défectueuse, on peut très bien dire cinq heures pour le soir. Mais par prudence, vaut mieux ne pas trop s'engager dans la compréhension. Troisième question. L'homme porte un objet. Quel est cet objet ? Un sac. Pas un sac à main. De quelle couleur est-il ? Je ne l'ai pas dit. Se met-il à fuir ? À courir. Mais se met-il à fuir ? On ne sait pas. Effectivement, il peut fuir. Ou courir tout simplement. Et sur le sol, quelqu'un était tendu. Qui ? Ah, vous me dites une vieille dame ? J'avais dit une vieille personne. Bien entendu. C'est une histoire qui fait à peu près quinze secondes. Mais on peut partir chacun avec des dizaines et des dizaines de versions différentes. Tout est interprétable. Tout est malentendu. C'est Bourdieu qui le disait. Bourdieu disait, le malentendu est la règle et la compréhension est une exception. Alors, pour lutter contre ces malentendus, j'aurai trois préconisations, peut-être humanistes, qui sait ? La première préconisation, ce serait de, en tant qu'émetteur, de faire attention aux mots qu'on prononce, à savoir bien les nommer. C'est Camus qui disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. On peut surprendre une conversation professionnelle. Allô ? Oui ? On se donne rendez-vous sur place ? À cette heure ? C'est entendu. Est-ce si bien entendu ? Est-ce si bien entendu ? Sur place, dans le bureau de l'un, dans le bureau de l'autre, 7 heures, le matin, le soir ? La deuxième préconisation, ce serait en tant que récepteur. On a bien vu tout à l'heure dans l'histoire, on se demandait si l'histoire se passait dans le sixième arrondissement, s'il était 5 heures. En tant que récepteur, nous aurions intérêt à bien entendre et à produire une écoute prudente, sans trop s'engager dans la compréhension. Sinon, on risque de créer du malentendu en un mot ou en deux mots. Alors, juste pour savoir si le message passe bien, si j'avais à vous poser la question, un bébé africain, à trois semaines, de quelle couleur est-il, s'il vous plaît ? Certains me disent, je ne sais pas, d'autres, brun clair. Et Afrique ne veut pas dire forcément noir. Il y a l'Afrique blanche, il y a aussi l'Afrique du Sud. On peut effectivement être victime d'une perception automatique. La prudence voudrait que l'on entende bien ces mots et qu'on décide bien cette brume qui traverse notre esprit. Et puis, la troisième proclonisation, en tant qu'interlocuteur, c'est se mettre d'accord sur un sens commun. D'ailleurs, le mot commun, on le retrouve dans communication. Communiquer, mettre en commun. J'avais même entendu quelqu'un me disant que communiquer, c'est changer en échangeant. Eh bien, se mettre, mettre un sens commun, c'est ce qu'auraient dû faire peut-être les quatre mendiants du début de l'histoire. Ils auraient peut-être dû se mettre d'accord sur le mot, sur le mot raisin. Et c'est peut-être ce qui nous réunit aujourd'hui. Nous mettre d'accord sur le sens du mot profit, sur le sens du mot humanisme. Et repartir ce soir avec un sens commun, partagé, et qui profite à tous, profite, tiens, on le retrouve celui-là. Mais je sais très bien qu'avec toutes les préconisations que l'on veut, le sens restera toujours le serviteur. Pas le sens, mais le malentendu, le serviteur zélé de son roi, le mot. Souvenez-vous de Bourdieu. Le mot qui, comme le dit Zoé Valdez, le mot qui illumine ou redonne vie, déchiffre et définit avant de nous faire sombrer dans une énigme plus vaste encore. En vous remerciant pour votre écoute prudente. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements